Le gingembre le plus à présenter, le gingembre est reconnu pour ses effets boosters sur la croissance des cheveux. Cette plante naturelle, cette racine naturelle peut vraiment faire du bien à ton cuir chevelu et partant elle peut améliorer vraiment de façon notoire la croissance de tes cheveux. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer le macérat de gingembre d'une façon vraiment exceptionnelle afin de recueillir tous les bienfaits du gingembre. Donc tu vas commencer ta préparation par effectivement du gingembre que j'ai choisi organique. Là où je vis, tu as accès au gingembre organique et au gingembre organique et tu peux voir la différence. Quelle est la différence à mon sens, les gingembre organique, quand tu coupes un morceau, il ne pique pas, il n'a pas vraiment d'odeur et les racines sont extrêmement grosses d'une façon qui a l'air vraiment pas naturelle du tout. Bref, trouve du gingembre organique parce qu'avec du gingembre organique, tu obtiendras de meilleurs résultats. Donc avec ce gingembre, tu vas commencer par éplucher. D'abord, laver le gingembre proprement, le rendre propre, l'essuyer, t'assurer que tout est propre et ensuite l'éplucher. Le processus d'épluchage est assez long et minutieux et vraiment qui prend du temps, mais j'ai voulu le faire de façon vraiment propre. Donc j'ai enlevé tout ce qui est peau autour du gingembre, j'ai coupé les petits bouts qui m'empêchaient d'éplucher proprement et je me suis retrouvé avec ce bol de gingembre que j'ai par la suite rincé à grande eau. Ensuite, tu vas découper ton gingembre en tranches très fines. J'insiste sur la finesse des tranches. Dans la suite de notre préparation, tu vas comprendre pourquoi. Nous allons passer à un processus de séchage. Donc pour que ce processus ne soit pas trop long, que ton gingembre sèche bien, je te conseille de le couper en très 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 fines couches comme je te le montre ici. Donc tout le gingembre que nous avons obtenu, nous allons le couper en très 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 fines couches et ça nous donne en fait ce tas de gingembre émissé. Avec ce tas de gingembre émissé, je vais passer en fait à l'étape du séchage. Pour sécher le gingembre, je vais repartir le tout, tout ce que j'ai obtenu de l'étape du découpage, je vais repartir le tout dans deux bacs séparés, deux bacs en aluminium. Tu peux tout aussi bien utiliser un plateau, tu peux utiliser des assiettes, bref, utilise de quoi sécher ton gingembre, mais vraiment à l'abri de la poussière. Donc je vais mettre mon gingembre dans les deux bacs aluminium, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de gingembre dans chaque bac. J'aimerais que le gingembre soit en une seule couche, pour que mon processus de séchage se fasse bien. Avec du papier essuie-tout, je vais essayer d'absorber l'excédent d'eau qu'il y a encore dans le gingembre qui a été découpé. Tout ça pour favoriser le processus de séchage, parce que par là-dessus, je n'aimerais pas retrouver de l'eau dans ma préparation. Donc je vais faire sécher le gingembre, mais pour que ça sèche vite, j'essaie de retirer déjà de l'eau à l'aide du papier essuie-tout. Donc après avoir retiré un maximum d'eau en utilisant différentes couches de papier, je l'ai fait plusieurs fois jusqu'à ce que je sente que mon papier ressortait relativement sec. En ce moment, j'étais sûre que j'avais le minimum possible d'eau dans mes tranches de gingembre. Donc par là-dessus, je vais passer mes deux bacs d'aluminium à sécher. Je vais les faire sécher, je vais les poser à un endroit à l'intérieur de la maison, mais là où j'ai le reflet du soleil pour éviter que le soleil tape directement sur le gingembre, aussi pour éviter la poussière et tout. Donc là, j'ai posé le gingembre par terre derrière une porte vitrée qui laisse vraiment passer le soleil. Donc là où tu vis, tu comprends bien le principe, essaie de faire sécher ton gingembre, mais sans qu'il reçoive la poussière et tout ça. Donc juste au bout de 24 heures, je pense même moins le lendemain, voilà ce que j'obtiens. Mon gingembre est tellement sec, j'en suis moi-même surprise. Donc tout ce gingembre séché, je vais maintenant le réduire en poudre en le passant au mixeur. Si tu n'as pas de mixeur, ce n'est pas bien grave, tu peux piler ton gingembre dans un mortier assez propre, en tout cas tu peux trouver d'autres façons un peu plus traditionnelles de réduire les tranches de gingembre séchées en poudre. Donc ici, moi je vais passer cette tranche au mixeur, et je vais obtenir une poudre assez fine, et par là-dessus, je pourrais utiliser cette poudre pour faire ma préparation de gingembre. Si tu ne veux pas faire toutes ces étapes, c'est correct, moi j'ai préféré le faire parce que je voulais m'assurer de la poudre de gingembre que j'allais utiliser, je voulais m'assurer de la qualité du gingembre séché que j'allais utiliser. Je compte vraiment, je l'ai fait de cette façon pour vraiment pouvoir attester de la qualité de mon, de l'huile que je vais fabriquer. Donc comme tu peux le voir ici, je passe au mixeur, c'est allé très vite, en moins de 2 minutes. J'ai obtenu cette belle farine de gingembre qui je t'assure, se sent déjà tellement bon, et tu peux voir qu'il n'y a pas de traces d'eau. C'est une préparation vraiment sèche, sèche, sèche. Étant donné que la méthode que nous allons utiliser aujourd'hui est un macérat, nous allons laisser macérer pendant un certain temps. Je voulais vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas d'eau dans ma préparation. Donc cette poudre de gingembre ainsi obtenue, je vais la transvaser dans un récipient en verre. J'ai commencé par prendre la moitié de la poudre, comme tu vas le voir, et j'ai ajouté l'huile. Mais par la suite, je me suis dit, autant en faire beaucoup, étant donné que les macérats, c'est des styles de préparation d'huile qui peuvent te permettre de conserver assez longtemps l'huile que tu obtiens. Donc je me suis dit, autant en faire beaucoup. Donc j'ai ajouté de l'huile d'olive extra-viège. Pourquoi l'huile d'olive extra-viège ? C'est une huile qui est accessible, c'est une huile qui est bonne pour les cheveux, qui pénètre les cheveux. Et même si tu devais faire une préparation en chauffant, c'est une huile qui a quand même un indice assez élevé, qui ne se détruit pas trop vite à la chaleur. Mais bref, ici nous n'allons pas chauffer quoi que ce soit. Donc j'ai ajouté deux copes d'huile. Donc tu pourras adapter les quantités, selon la concentration que tu aimerais avoir. Moi j'ai le cuir chevelu relativement sensible, donc j'y vais avec cette quantité. Et par la suite, comme je te dis, je me suis dit, autant en faire beaucoup. Et ensuite, je pourrais utiliser cette préparation, ce macérat de gingembre, pour faire des beurres, pour faire d'autres choses, pour faire du bain d'huile. Donc j'ai finalement utilisé tout le gingembre que j'avais déjà moulu, et j'ai rajouté encore un peu plus d'huile, afin d'obtenir une quantité raisonnable, après l'étape de la macération. Donc ici, je suis en train d'ajouter encore de l'huile d'olive. Moi j'utilise l'huile d'olive, mais toi, à ton niveau, tu peux utiliser toute autre huile qui fonctionne avec tes cheveux. Tu peux utiliser ton huile d'amande douce, tu peux utiliser ton huile d'avocat, tu peux utiliser vraiment toute autre huile que tu aimerais utiliser. Tu peux faire un mélange d'huile, vraiment libre à toi de personnaliser cette préparation. Mais en gros, je te montre ici les étapes que moi j'ai utilisées. Donc je vais venir bien remuer à l'aide de cette baguette là, bien remuer ma poudre, afin qu'elle se mélange parfaitement avec l'huile de gingembre. Et ensuite, je vais passer à l'étape de la macération. Et cette huile que nous allons obtenir, je te conseille vraiment de tester, parce que par essence, le gingembre est légèrement irritant. C'est même cet effet irritant qui va stimuler l'afflux de sang au niveau du cul chevelu qui va provoquer l'accélération de la pousse de cheveux. Étant donné donc de son effet irritant, il est très important que tu testes ta préparation. Donc ici, je vais écrire la date à laquelle j'ai fait mon mélange, le 10 mai 2023. Et je me suis dit, j'allais laisser macérer au moins deux semaines. Donc tu fais la même chose et tu laisses macérer. Je t'assure que ça passe tellement vite. Au départ, je me t'ai dit, j'étais impatiente. J'avais vraiment besoin de cette huile pour traiter les démangeaisons du cuir chevelu. Et donc je voulais faire macérer juste deux semaines. Mais tu verras par la suite que j'ai passé les deux semaines sans même m'en rendre compte. Donc je ferme avec du papier, essuie tout un élastique. Ainsi, avec le papier, non avec le couvercle du bocal, l'humidité qui pourrait se stocker dans le bocal va pouvoir s'évaporer au travers du papier. Donc ça va garder ma préparation assez intacte, assez protégée par rapport à l'humidité. Je n'aurai pas d'humidité qui va s'accumuler dans mon bocal. Donc ce mélange, je l'ai mis dans un placard à l'abri de la lumière. Et quatre semaines plus tard, oui, tu l'as bien vu, j'ai pu tenir quatre semaines. Quatre semaines pendant lesquelles j'ai remué assez régulièrement, je dirais même pas régulièrement, quand je m'en souvenais, je remuais mon mélange pour aider à la macération. Donc après quatre semaines, j'ai obtenu cette belle huile de couleur dorée et dont je t'assure, l'odeur est extraordinaire. Pour ma part, j'adore l'odeur du gégème. C'est quelque chose que je consomme même en jus et tout, donc j'adore l'odeur. Donc le macérat, après quatre semaines de macération, nous avons remué régulièrement, j'ai passé à l'étape du filtrage. Donc je l'ai filtré avec un chapeau de perruque que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai préalablement lavé. Je me suis assuré que le chapeau était propre et je suis passé à l'étape du filtrage. Étant donné que c'est un macérat, donc c'est une huile que je vais vouloir vraiment conserver longtemps, j'ai pris un peu plus de précaution d'hygiène. C'est vrai, les mains sont lavées, mais j'ai préféré utiliser en plus une mètre de gants pour pouvoir vraiment extraire toute l'huile de ma préparation. Donc j'ai pressé vraiment et avec la façon dont le gingembre a été séché, il n'y a pas de risque de retrouver de l'eau dans la préparation. Donc je vais passer vraiment à ce filtrage-là et je vais obtenir mon macérat huileux de gingembre. Le macérat huileux de gingembre, tu pourras l'utiliser de différentes façons, mais comme je te l'ai dit, je l'ai fait en prévision pour l'utiliser pour lutter contre des démangeaisons du cuir chevelu. Le gingembre a aussi d'autres effets à part le fait qu'il va stimuler l'afflux de sang suble au niveau du cuir chevelu. Le gingembre va stimuler les follicules pileux. Le gingembre est riche en antioxydants et en vitamines qui stimulent aussi la croissance des cheveux. Le gingembre contient du zinc, du magnésium, du phosphore qui sont en fait des minéraux qui sont essentiels pour la croissance et la santé des cheveux. Tu auras donc la croissance qui sera boostée, mais aussi et surtout les cheveux qui vont pousser seront en bonne santé. C'est tout ce que nous recherchons ici. Donc voici mon macérat huileux de gingembre. Je vais l'essayer. En essayant, tu pourras voir si ton cuir chevelu réagit. Tu peux toujours diluer ce que tu as obtenu avec de l'huile d'olive avec toute autre huile. Donc ici, j'ai mis un peu d'olive dans le fond de ce petit flacon et je vais y rajouter mon macérat de gingembre à quantité égale. Donc la même quantité d'huile d'olive, j'ai rajouté la même quantité de mon macérat huileux afin de pouvoir le diluer pour la première utilisation pour m'assurer déjà que mon cuir chevelu ne réagit pas mal à cette belle préparation qui va permettre d'éradiquer tout ce qui est des mangeaisons au niveau du cuir chevelu. A la fin de ma préparation, je m'assure de noter et le nom de la préparation et la date à laquelle le macérat a été fait histoire de garder les dates pour pouvoir savoir comment je peux conserver jusqu'à quand je peux utiliser mon huile de façon sécuritaire étant donné que c'est un macérat huileux sans vraiment d'eau. C'est une huile qui peut se conserver pendant au minimum 3 mois sans souci. Donc ici, je vais l'utiliser comme je te l'ai dit ce macérat huileux tu peux l'utiliser de différentes façons. Toutes les façons dont tu utilises de l'huile dans ta routine capillaire tu peux remplacer cette huile par le macérat huileux. Ici, je vais l'utiliser en bain d'huile. Donc tu peux l'utiliser en bain d'huile tu peux l'utiliser en utilisant quelques gouttes sur ton cuir chevelu pour ton massage capillaire 2 à 3 fois par semaine et c'est cette utilisation que je vais privilégier pour moi mais ici pour ma fille ici présente je vais utiliser ce macérat huileux pour lui faire un bain d'huile et je t'avoue que ce macérat ne peut faire que du bien à ton cuir chevelu si tu as des pellicules si tu as des démangeaisons dont tu ne sais plus comment te débarrasser essaie cette préparation et tu me diras comment tu la trouves. Donc je vais pour faire le bain d'huile je mets quelques gouttes d'abord sur son cuir chevelu de façon générale et je lui fais un massage du cuir chevelu et ensuite je l'applique sur les longueurs et sur les points et je laisse poser et je t'encourage vraiment à essayer ce macérat huileux de gingembre si tu as la croissance de tes cheveux qui a ralenti ou tu ne vois plus de croissance si tu as le cuir chevelu qui démange il peut y avoir que le cuir chevelu démange même quand les cheveux sont propres je t'assure l'utilisation de ce macérat en bain d'huile ou en massage ou de toute autre façon même pour sceller ton hydratation ne va faire que du bien à ton cuir chevelu je l'ai testé avant même de poster cette vidéo c'est quelque chose que j'ai testé tout ce qu'il y avait comme démangeaisons du cuir chevelu à stopper à 100% donc je t'invite donc je t'encourage en tout cas à l'utiliser en massage si tu as des problèmes de cuir chevelu donc je vais faire ici son bain d'huile après lui avoir massé le cuir chevelu je vais appliquer l'huile sur les longueurs laisser poser et laver n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker et surtout à partager avec ton entourage cette vidéo peut forcément aider quelqu'un cette vidéo peut vraiment faire du bien à une amie à une soeur et abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné si cette vidéo t'as appris quelque chose n'hésite pas à t'abonner pour nous encourager aussi je mets le lien de ma boutique amazon là où tu peux trouver quelques essentiels pour les soins de cheveux donc si tu veux appuyer cette chaîne si tu veux nous encourager n'hésite pas à utiliser le lien amazon en dessous de cette vidéo pour faire quelques achats et ça sera une façon aussi de nous soutenir donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau et on se dit à la prochaine pour un autre partage tout aussi enrichissant n'oublie pas de venir nous partager ton expérience avec le macérat huileux de gingembre si tu l'as déjà fait ou quand tu vas le faire viens partager ton commentaire pour aider une autre personne pour nous encourager merci et on se dit à la prochaine bye bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501